Coucou les gros bidous, bienvenue pour commencer le mois de décembre ou si vous suivez ma chaîne depuis quelques années vous savez qu'en décembre c'est le mois du vlogmas le tarot cosy en décembre en gros c'est un calendrier d'avant mais pas vraiment mais jusqu'au solstice et parfois un peu plus tard je poste plus régulièrement sur ma chaîne et des formats particulièrement vlog mais en vrai cette année j'ai essentiellement publié du vlog donc ça va pas vous changer beaucoup et le format est un peu léger on discute d'un peu tout et j'essaie de faire des thèmes divers et variés et le plus souvent de pas faire de montage sinon c'est beaucoup trop fatigant donc on a beaucoup de vidéos qui sont un peu plus brutes que d'autres ce qui sera pas le cas de celle ci parce que je mets c'est un nouvel exercice je suis en train d'enregistrer ma voix off sur la vidéo je suis pas sûr de ce que ça va donner et j'espère que vous m'excuserez si c'est encore une fois très amateur sur ma chaîne ça fait partie du principe pour moi c'est comme ça que je me sens à l'aise et c'est comme ça que j'arrive à produire sans que ça me coûte trop d'énergie des vidéos qui sont sympas pour vous et assez cosy justement assez intimiste c'est toujours le principe avec moi alors qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous voyez pour le moment sur la vidéo ouais une catou en mode tirage du jour petite pratique quotidienne du tarot et c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer mon bureau tel que je suis en train de m'y installer on a déménagé il ya quoi il ya un mois et demi et il y a encore pas mal de choses qui sont pas tout à fait en ordre mais voilà un peu à quoi ça commence à ressembler je suis en train de vous montrer tout ce qui est sur mon petit espace comme toujours comme j'avais déjà auparavant j'ai une petite chaise à roulettes qui est à côté de mon bureau et sur laquelle je me pose quand je veux faire vraiment du journaling je suis plus dans une pratique du tarot qui est dévotionnel que je mette dans une petite ambiance ça me facilite la transition c'est pas que je tire toujours les cartes là mais parfois c'est juste plus sympa je vais aussi préciser ici avant de commencer la vidéo ok ça fait déjà deux minutes vingt que je suis en train d'enregistrer mais avant d'aller plus loin que justement l'année passée pendant le vlogmas j'avais fait un tag si je me souviens bien c'était vraiment dans le vlogmas qui était aussi lié à des questions sur notre pratique du tarot au quotidien et je vous avais fait un exercice assez similaire je vous avais pris dans la pratique à ce moment là et j'avais filmé des morceaux de ce que je fais comme ça de bon matin parce que souvent moi c'est la saison où les douleurs m'ont prêche de dormir donc je suis très tôt à la table de travail très tôt en mouvement parce que bouger c'est essentiel avec mon cède enfin bon voilà et donc si ça vous intéresse allez voir ça si vous voulez voir un peu comment ça évoluait moi-même évidemment je ne me regarde pas donc peut-être ce sera très répétitif ou peut-être que vous allez être assez étonnée de ce que vous allez voir cette année je ne sais pas encore je m'éloigne il faut prendre une grande respiration parce que j'ai vraiment pas envie de faire du montage sur l'audio c'est trop compliqué et c'est trop chiant voilà ok alors dans ma dernière vidéo c'était le vlog de novembre enfin une de mes dernières vidéos qu'en fait j'ai enregistré après les images que vous voyez défilé là à l'instant j'avais filmé ça donc je crains de me répéter à tout moment et comme je suis souvent très fatiguée j'ai du coup une mémoire qui est liée au fait d'être fatiguée donc je ne sais plus ce que j'enregistre ou ce que je dis où voilà donc j'espère que ça va être assez clair mais donc dans ce vlog de novembre où je reprenais je faisais le point sur ma pratique et tout ça j'ai repris pas mal de points pour vous réexpliquer comment je fonctionnais avec mes tirages au quotidien je vais pas revenir là dessus ici je pense pas que c'était long c'était tout au plus dix minutes probablement un peu moins au bout de la vidéo autrement dit bah suivez le timing ce sera noté en dessous ce sera noté dans les liens si vous voulez aller voir juste ce bout là la vidéo parce que je vais embrayer sur des questions qui étaient évoquées à ce moment là et en particulier je vais embrayer sur des questions qui m'ont été posées dans les commentaires puisque le principe du vlogmas de cette petite tarot de cosignan décembre c'est aussi de répondre à vos questions si vous en avez n'hésitez pas à m'inviter à répondre à des tags et tout ça aussi en commentaire et surtout je suis très mauvaise pour répondre aux commentaires je fais pas trop ça pendant l'année et c'est l'occasion pour moi d'être en mode question réponse aussi donc voilà je pense pas que les gens ont particulièrement commenté cette vidéo pour venir alimenter les vidéos ici mais pour moi c'est l'occasion parce que je suis vraiment une catastrophe pour ce qui est de répondre aux commentaires donc voilà pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui ce que vous voyez là dans la vidéo c'est moi qui commence par dans le mode contemplation avec le tarot flamand qui est une pratique que j'ai eu pendant deux mois en juillet et en août et que j'ai arrêté à la période du déménagement et que j'essaie de reprendre plus régulièrement à l'heure actuelle et là c'est mon carnet de gratitude dans lequel je suis en train d'écrire aussi un carnet que j'ai relativement abandonné dans lequel j'écris très sporadiquement il y a quelques entrées en 2021 quelques-unes en 2022 et là en 2024 je m'y remets on va voir si c'est quelque chose qui va se maintenir sur la durée ou pas j'avais enregistré quelque chose là-dessus sur mon vlog de novembre puis l'export de cette partie des rushs ne s'est pas fait donc voilà peut-être que j'en parlerai à un autre moment mais je vais pas rentrer dans les détails de ça ici sinon on va partir vraiment dans tous les sens, de toute façon on va partir dans tous les sens mais bon voilà donc je vous ai expliqué dans la vidéo de bilan de novembre que je retirais le tarot flamand en mode contemplation une carte par jour donc l'idée là, et en fait je me rends compte que quand je tire des majeurs ou que j'ai des gros tirages une carte par jour c'est quand même un petit peu trop parce que c'est des messages canalisés qui sont assez forts, c'est ça l'idée en fait c'est des messages canalisés donc je tire une carte, vous voyez là je la découvre et je vous expliquerai plus tard, en fait je sais que j'ai enregistré des parties de la vidéo donc la voiceover c'est seulement maintenant sur cette première partie et je me rappelle maintenant que j'explique le processus plus tard dans la vidéo donc là je vais pas trop rentrer dans les détails mais tout ça pour revenir à ce que je disais c'est que je me suis rendu compte que parfois les tirages étaient un peu big et que donc je les faisais pas forcément tous les gros donc on va voir ce que ça va devenir, est-ce que ça va être quotidien est-ce que ça va être quand même un peu plus étalé histoire de bien intégrer les messages ou pas je vais voir, en fait j'ai tiré l'empereur à un moment et je me suis pas vu appliquer, je me suis vu raisonner avec ce message mais je me suis pas vu l'appliquer et là je me suis dit ok, il faut que je prenne un petit peu de temps quand même pour que les derniers messages canalisés prennent le temps de retomber de s'incarner, en fait je les ai sentis raisonner intellectuellement, émotionnellement, intuitivement je les ai pas sentis se poser dans mon corps et du coup j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause donc ça on verra ce que ça donne mais je pense que si vous allez plus loin dans la vidéo autour de la minute 40 ou quelque chose comme ça dans 18, ah merde je sais plus 18 je pense que j'ai 18 minutes là à combler en voix off vous oserez mon retour sur ce tirage là spécifiquement c'est un peu un sujet à aborder parce que donc ça j'ai ça j'ai mes contemplations et je vous ai expliqué dans la dernière vidéo j'ai ça et j'ai mes cartes du jour que je fais pas tous les jours, je me sens pas obligée là par exemple j'étais 2-3 jours sans le faire il y a des moments où je sens bien que ça m'aide pas ou c'est trop etc donc je le fais pas moi j'ai aucune obligation avec le tarot j'ai aucun truc qui est systématique mais donc en fait moi j'aime vraiment bien quand même avoir une pratique quotidienne du tarot sans obligation mais tout de même c'est quelque chose qui me fait du bien et dans certains de vos commentaires j'ai eu le sentiment même si c'était très articulé c'était très intéressant ça m'a rappelé qu'en fait c'était pas quelque chose c'était un sujet qui divise dans la communauté de tarot la question des tirages au quotidien la question est-ce que c'est utile est-ce que ça fait progresser et le terme que l'une d'entre vous a utilisé dans mes commentaires et c'est des bonnes questions en fait pourquoi cette question elle est aussi clivante parce que c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup aux débutants la carte du jour d'une façon très très large et il y a des personnes pour qui ça résonne jamais et ça c'est un truc vraiment intéressant à rappeler déjà c'est normal que tout ne résonne pas pour tout le monde c'est ok c'est vrai que parfois c'est compliqué quand on essaie d'apprendre le tarot et qu'on nous dit ah mais ça c'est bien c'est une bonne façon d'apprendre bah oui mais non parce que il n'y a rien qui va fonctionner pour tout le monde et puis il y a tellement de façons de lire les cartes et surtout au début on cherche un peu quelle est la façon qui va nous plaire est-ce qu'on veut faire du prédictif est-ce qu'on fait de l'introspectif est-ce qu'on est plutôt dans l'intuitif ou est-ce qu'on préfère quand même avoir une base solide au niveau théorique en tout cas l'un n'exclut pas l'autre mais il y a des gens qui sont quand même plus à l'aise dans certains domaines etc donc voilà c'est toujours un petit peu difficile et du coup on peut se sentir obligé d'être dans la pratique des cartes quotidiennes même si ça ne résonne pas pour moi les cartes quotidiennes de l'apprentissage c'est quelque chose d'assez différent des cartes quotidiennes que je pratique à l'heure actuelle et j'ai trouvé les cartes quotidiennes quelque chose de très très utile pendant ma période d'apprentissage mais franchement c'est vraiment juste très personnel parce que c'est vraiment un moment d'observation de la carte on la tire le matin et on voit comment elle résonne dans la journée vraiment on apprend en fait à coller les mots-clés de la carte les interprétations qu'on va lire dans les bouquins et ou les images avec ce qu'on traverse au quotidien et donc le tarot du coup s'incarne s'incarne on voit ces échos on voit ces résonances et on voit comment il peut prendre vie en dehors de toute théorie ou en plus de toute théorie donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans la période d'apprentissage maintenant c'est pas évident pour tout le monde parce que parce qu'on est souvent encouragé à faire du journaling avec ça à noter à débriefer et en fait pour certaines personnes c'est une bonne façon d'apprendre parce que ça permet de noter ça permet de garder une trace écrite pour d'autres en particulier mais pas exclusivement quand on a des handicaps qui font qu'écrire c'est compliqué en fait ça ne nous avance pas à grand chose ou bien quand on a des vies très très chargées en fait ça devient vite plus une charge qu'autre chose donc certaines personnes peuvent avoir envie de se dire écoutez si j'ai vraiment pas le temps que j'arrive pas à tirer mes cartes du jour à être attentive à comment ça résonne dans ma vie etc alors tant pis laisse tomber ça sert à rien or le plus important c'est quand même que notre pratique du tarot notre pratique et notre apprentissage du tarot colle au mieux à nos réalités et en fait moi ma pratique quotidienne du tarot à l'heure actuelle qui n'est pas la même que celle de l'apprentissage elle colle vraiment à ma réalité quotidienne et donc je peux comprendre c'est ça c'est ça que ça divise donc il y a des gens qui trouvent que c'est trop que ça va pas et souvent on dit aussi ah faut pas faire des tirages trop souvent parce que parce que si on fait des tirages trop souvent on n'intègre pas les leçons moi je pensais ça beaucoup en fait au début de mon apprentissage du tarot parce que je le lisais partout et ça m'avait l'air d'être vrai et j'avais envie de dire ça aussi et parce que c'était mon expérience en fait quand je faisais des gros tirages effectivement ça ne servait à rien du tout de refaire des tirages réguliers sur d'autres thématiques ça fait vite beaucoup sur la même thématique ça sert à rien parce que du coup c'est souvent qu'on n'est pas contente du résultat du tirage mais c'est du coup faire preuve de mauvaise foi c'est de tourner les cartes dans notre sens etc etc donc c'est quand même une question une question un peu ambiue donc je peux comprendre et j'ai souvent prêché pour ça pas trop souvent des tirages sauf que mes tirages au quotidien c'est pas des grands tirages avec blindés de position et c'est des tirages du quotidien en fait c'est ça qui est le mot important c'est pas juste quotidien parce que c'est tous les jours c'est quotidien parce que c'est dans le quotidien donc c'est des moments d'ancrage c'est des moments d'enracinement c'est des moments de prise de conscience et d'actes de présence d'être dans mon corps de descendre dans mon corps de sentir les racines et de m'ouvrir puisque je pratique quand même un tarot qui est animiste et donc qui est dans cette conception du monde animé et donc qui est profondément attentif à tout ce qui est de moi et tout ce qui est aussi en dehors de moi et avec quoi j'interagis le domaine non humain les animaux le territoire et aussi mon tarot est féministe et queer et donc je me pense pas forcément pas du tout dans mon isolement et je me pense aussi avec tous les liens qui m'unissent au monde même si évidemment je tire les cartes dans mon petit bureau dans ma petite ville à l'écart malgré tout mais vous voyez bon bref ça c'est plutôt pour le volet de ma réponse qui est une réponse à la cabane des cartes qui disait moi je suis pas trop pour les tirages au quotidien c'est pas des tirages dans le sens je sais pas moi la croix celtique ou même c'est pas des tirages en mode passé présent futur ou des choses comme ça mes tirages au quotidien mes cartes du quotidien ces invitations c'est vraiment et c'est mon utilisation du tarot majoritaire c'est comment je peux être présente pour ce qui est là aujourd'hui et c'est lié directement aussi à mon handicap parce que Valil c'était très super intéressant aussi son commentaire qu'elle a développé en deux parties franchement je vous invite à aller lire ce que ces deux personnes ont posté sur la précédente disait ouh moi je trouve pas ça assez slow en fait de faire des tirages au quotidien oui je comprends si directement tu te mets la pression et même tu te mets pas la pression pour certaines personnes c'est une pression en soi de se dire je vais essayer de tirer les cartes quotidiennement il faut que j'essaie de prendre des notes et tout ça mais moi j'ai obtenu avec le temps en négociation aussi avec mes capacités physiques et tout le côté aléatoire qui est lié à ma maladie chronique j'ai trouvé justement que c'était la façon la plus slow de pratiquer les cartes pour moi et je peux comprendre que ça sera pas pour d'autres personnes d'avoir des tirages au quotidien je note les cartes que je tire je note la position que j'ai assigné à cette ou ces cartes mais je ne note pas d'interprétation de tirage dans ces moments là à part vous avez vu je le fais pour les contemplations et j'explique très bien dans la dernière vidéo que c'est pas du tout la même chose pour moi c'est un exercice à part et c'est aussi un exercice d'apprentissage par rapport au tarot flamand voilà et de prise de connaissance et de vraiment d'avoir une relation avec ce tarot on est vraiment quelque chose d'animiste c'est pas forcément une relation que j'ai avec tous mes jeux mais à propos j'ai une autre vidéo se relationner avec ces tarots qui date de ce printemps et je mettrai le lien aussi si ça vous intéresse à ce propos oulala c'est pas facile pour moi cet exercice de la voix off là j'ai l'impression de perdre mon fil tout le temps encore plus qu'en vidéo parce que du coup je vais devoir faire coïncider un minimum mes montages en parallèle et je veux pas que ce soit trop de travail donc et la voix et l'image mais bon j'essaie quand même de me recentrer et de retrouver le fil oui donc pour moi c'est slow parce que non je peux pas prendre note effectivement en fait je pratique par période du journaling quotidien c'est plutôt du journaling dans le sens écriture libre écriture créative et écriture dévotionnelle tout mélangé dans des carnets spécifiques j'ai mon autre carnet que j'appelle un carnet grimoire mais j'ai pas de pratique qui peut justifier l'usage du terme grimoire mais là je vais plutôt faire un journaling de fond d'interrogation sur mon fonctionnement sur ce dont j'ai envie etc c'est quand même vraiment quelque chose d'assez important aussi pour moi en réalité mais en fait je fais pas tellement de journaling avec les cartes dans ces deux parties volées du journaling c'est possible pour moi d'intégrer des cartes mais ça vient s'intercaler d'une autre façon on va le voir plus tard dans la vidéo parce que vous allez voir que là je suis en train de travailler avec des cartes du liberation tarot qui me renvoient à des tirages que j'ai notés dans mes carnets d'écriture dévotionnelle et créative il y a quelques mois donc ça c'est justement c'est assez intéressant mais mes pratiques quotidiennes du tarot c'est pas tout à fait le même axe elles ont vraiment plutôt vocation à m'aider à me recentrer à être présente dans mon corps avec ce côté aléatoire je comprends les gens qui font des grands tirages parce que t'es sur tel projet tu veux savoir comment avancer tout ça ça sert à rien d'en faire tous les jours moi en fait sur mes projets par exemple faire un recueil et tout ça j'ai des engagements vis-à-vis de moi-même j'ai des engagements vis-à-vis du territoire j'ai des engagements potentiellement vis-à-vis de certaines déités etc dans une optique plutôt polythéiste certes ils sont là et souvent je les ai pris aussi en utilisant les cartes comme médium pour nouer ce lien et faire exister cet engagement certes mais j'ai peur parce que je vois ma vidéo qui défile et je sais que ma voix va rattraper ma vidéo non ok je peux ma voix off n'importe comment et donc là je suis en train juste de flipper parce que je vois que j'arrive au bout de ce que j'ai avant de pouvoir commencer à parler ce qui veut dire que en fait je vais passer face caméra pour continuer ma pensée et intégrer ça enfin c'est bizarre mais voilà bon ça devient plus de bricolage que ce que j'aurais espéré cette vidéo désolée désolée pour ma vlog vlog tarot cosy en décembre mais comme souvent finalement dans cette série je finis par faire des bouts de vidéos qui ne sont pas chez moi je suis encore en train de faire du dog sitting et donc j'ai des engagements vis-à-vis de moi-même ou d'autres choses sur des projets créatifs spécifiques je n'ai pas le timing et heureusement de quelqu'un qui a des échéances créatives qui sont dictées par le fait que ça doit être rémunéré mais je ne peux pas me permettre de faire des grands tirages déjà de par mon corps et aussi parce que je pense que justement ce n'est pas slow c'est productiviste et ça ne m'irait pas d'être comme ça je ne peux pas faire des tirages qui disent alors je vais passer par A plus B plus C et puis je vais arriver à destination Z après autant d'étapes ou des trucs comme ça parce que déjà mon syndrome de l'air dans l'os fait que ma santé c'est ça 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 je ne sais jamais vous dire demain je vais être comme ça et ce n'est pas lié comme des personnes qui vont avoir des syndromes plutôt inflammatoires ou quoi ou de la fatigue post-effort ou tu sais que si tu vas faire ça un jour le lendemain tu vas être cassé je sais que si je vais faire ça je vais être cassé dans les heures qui suivent ça ne veut pas forcément dire que je vais être cassé le lendemain il y a d'autres facteurs au côté inflammatoire et au cycle hormonal ça c'est sûr mais aussi je ne sais pas avec mon CED mon corps il fait vraiment bien ce qui lui plaît je ne sais pas quand je vais être fatiguée je ne sais pas quand je vais dormir ou pas et j'ai déjà la fatigue chronique en permanence avec le CED mais c'est aussi pire si je n'ai pas dormi je ne sais pas si à un moment mon dos va faire que je ne peux pas travailler sur ordinateur ou dans mes carnets ou autre et dans ces cas-là en fait des choses qui me font le plus de bien parfois ça dépend où sont mes douleurs si j'ai que mal au dos ou si j'ai d'autres types de problèmes et de complications je dois marcher et donc ça va prendre complètement un autre truc alors une bonne partie de mes projets pas de mes projets de mes projets et de mes intentions et de ma démarche et de mes pratiques est liée à la marche et au pèlerinage etc. donc c'est un détour qui fait sens qui s'inscrit dans quelque chose de plus large mais mes pratiques avec le tarot mais aussi bien plus large ma dévotion vis-à-vis du territoire le rapport que je noue avec lui les recherches que je fais aussi parce que je suis quand même aussi historienne de formation et c'est quand même aussi quelque chose que je ramène dans tout ça et le côté poétique les cours que je suis etc. tout ça c'est en dents de si j'aurais jamais un truc linéaire et j'en ai rien à foutre d'avoir un truc linéaire justement dans le commentaire il y avait un moment quelque chose la valide a dit j'aurais l'impression de ne pas progresser je pense que ça s'applique c'est pas vraiment quelque chose qui s'applique à ma situation précise mais en tout cas une chose que je peux dire c'est qu'avec mes tirages du tarot au quotidien et avec mes tirages du tarot en général je n'en ai rien à foutre de progresser en fait mon corps déjà ne le voudrait pas je ne pense pas de façon linéaire mon fonctionnement mes convictions aussi ne le sont pas elles sont plutôt sur des rythmes des cycles de la spirale et tout nous prouve qu'en fait avoir un mode de fonctionnement qui irait vers un progrès ne fonctionne pas dans l'absolu dans tout ça n'a pas fonctionné on nous a vendu que le capitalisme était un progrès ben quoi la croissance un progrès ok cool parce que la planète elle va où voilà donc non ma pratique elle n'est pas comme ça ça peut paraître intense ça peut paraître contre-productif etc mais ça dépend comment on pratique le tarot et pour moi du coup c'est vraiment à chaque fois un recentrage donc oui je sais je travaille sur un recueil dévotionnel autour du territoire et au gré de par exemple j'ai déménagé ça prend d'autres voies etc c'est comme ça c'est les aléas de la vie j'aurais pu penser que ça irait plus vite mais voilà mars va rétrograder et je ne m'attends pas à ce que ça fasse une fulgurante progression comme ça je me blesse ou voilà enfin il y a tellement de choses et dans le timing des esprits le timing du territoire le temps long de la formation de cette putain de colline et de cette putain de rivière c'est millions d'années que vraiment non je ne vais pas faire un tirage pour dire tel truc va s'inscrire dans tel cas tel cas tel cas et donc qu'est-ce que je peux faire au quotidien par rapport à mes projets mais aussi juste pour être bien enfin ou être bien ou être le moins mal possible par rapport à ce que je traverse des tirages qui m'aident à me recentrer qui m'aident à savoir ce que je ressens qui m'aident à être au plus proche de mon corps sans être complètement envahis dépassés par mes douleurs mais en leur trouvant une place aussi qui m'aident à quand j'ai un brouillard cérébral et qu'il n'y a rien qui tient dans ma vie que je vois clair dans rien que parfois c'est juste et c'est ça que je vous explique beaucoup ces derniers mois quand je vous dis bien sûr j'ai une connaissance théorique du tarot sur plein de trucs mais parfois souvent en fait c'est juste les images qui m'inspirent parce que je pratique un tarot intuitif mais aussi parce que quand on a quand on est constamment fatigué et qu'on a des moments dans la journée où vraiment c'est très très difficile d'y voir clair tirer le tarot et juste trouver quelque chose dans l'image qui va nous aider à nous recentrer c'est important donc c'est vraiment un truc de me centrer arriver atterrir m'ancrer m'enraciner dans mon propre corps dans le moment présent et de là être le plus ouverte possible par rapport à d'autres choses le relationnel avec les gens étant quelque chose qui n'est pour le coup pas très présent dans ma pratique du tarot en ce moment c'est pas quelque chose que j'utilise comme un guide ce support du tarot comme un guide pour mieux gérer mes relations avec les gens j'ai tendance à être un peu pourrie dans mes relations humaines il faut le dire que je ne suis pas la meilleure amie du monde mais pour le reste ça m'aide beaucoup et sur les relations avec les humains et le fait que je peux avoir tendance à être un peu pourrie j'ai plutôt utilisé le journaling quand ça m'est accessible parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant et parfois il y a des cartes de tarot qui se glissent dedans mais pas forcément et je ne pourrais pas dire que c'est une bonne pratique ou une mauvaise pratique du tarot je vous le dis et je le disais aussi dans ma dernière vidéo parfois je me rends compte que j'essaie de faire trop de tirages au quotidien peut-être pour me sortir de mon brouillard cérébral pour essayer d'y voir plus clair parce que je suis frustrée j'étais beaucoup ça ces derniers temps j'étais frustrée parce que mon cerveau pour le coup il n'était pas trop mal galopé dans toutes les directions mais mon corps était en mode no way il n'y a pas moyen et la qualité de mon sommeil et voilà tout ça et donc c'était genre non tu vas faire tes exercices vous voyez plutôt dans la vidéo quand vous voyez ma pièce mon tapis yoga est installé au sol je dois faire mes exercices je dois me poser je dois faire de la relaxation je dois avoir de la méditation c'est que ça qui fonctionne mais mon cerveau il est toujours comme ça justement là dans ce cas là ce qui va m'aider à me poser j'ai beau essayer de faire tirer des cartes pour me dire mais je vais essayer de me recentrer c'est pas ça qui marche parce que mon cerveau est comme ça qu'est-ce que je dois faire aller méditer ou au moins aller faire des exercices avec des mouvements lents etc je suis sur une application qui s'appelle le Zebra Club qui propose aussi qui propose des exercices et des méditations et des exercices doux qui sont spécifiquement pour les personnes pour le syndrome éversent dans l'os donc ça c'est vraiment fort utile parce que parfois j'ai besoin de lâcher prise donc oui en fait c'est ça c'est que je suis pas là en mode enseignante je suis là pour vous inspirer aussi avec ma pratique il y a des moments je suis la plus enseignante sur certains types de vidéos mais la plupart du temps c'est pas le cas on est quand même en mode vlog je dis oui moi aussi j'ai du mal parfois à limiter mes tirages de tarot surtout quand on est au quotidien et que justement c'est un outil de recentrage mais parfois ça sert à rien genre là c'est la lune sombre ça faisait effectivement trois jours j'ai à pas tirer les cartes j'ai fait mes petits tirages aujourd'hui j'ai aussi fait j'ai fait un grand tirage pour le vlogmas et c'est très très rare que je fasse des grands tirages mais par rapport à ça c'était genre ok qu'est-ce que je peux transmettre qu'est-ce que ça peut m'apporter qu'est-ce que je peux vous apporter comment ça entre dans le projet de la chaîne aussi quand j'utilise le terme projet d'une façon vague parfois je veux dire ça aussi voilà je sentais que j'avais pas encore je m'étais pas connectée et à l'énergie de ce qu'allait être ce qu'était ce vlogmas lui-même lié à celle de mon projet avec la chaîne de ce qu'est la chaîne et de ce qu'est notre relation à nous et comment être aussi présente pour ça et dans ce cas-là je l'ai fait et ce tirage-là va m'accompagner vraiment pendant pendant tout le mois et m'aide quand même à voir quelle direction ça va prendre je suis partie dans autre chose c'est ça je vais relire un peu les questions qui m'ont été envoyées par commentaire pour y répondre plus ouais donc je suis retournée voir le commentaire je vois que la cabane des cartes disait avoir des tirages automatiques trop souvent je suis pas certaine que ce soit très utile effectivement ça m'a fait réfléchir et si par tirage automatique tu voulais dire le genre de tirage plutôt canalisé du coup que je vais faire avec le tarot flamand clairement ça m'a fait réfléchir ton commentaire et aussi de tirer l'empereur et de me dire ok je n'arrive pas à structurer à pérenniser à ancrer ce qu'il y a pour l'instant dans ce carnet donc il faut que je fasse une pause et de façon générale quand je l'avais utilisé pendant deux mois demi-juillet à mi-septembre ce carnet là j'avais constaté comme j'avais besoin de faire des pauses pour différentes raisons à différents moments quand en gros c'était un jour sur trois que je l'avais utilisé donc disons par exemple sur deux mois autrement dit 60 jours il y avait probablement juste une bonne vingtaine d'entrées là oui je suis d'accord et aussi c'est parce que ça pourrait être bon tout dépend de la pratique du tarot qu'on a dans mon cas automatique ne veut pas forcément dire en mode médium en mode parler avec les morts ou parler avec les esprits mais dans ce cas-ci oui parce qu'il y a quand même une connexion avec mes guides en général et je trouve que ça peut vite être on essaie de tirer quelque chose de tirer de tirer et en fait il y a plein de moments où les esprits et par là je veux dire les esprits du lieu notre propre genius notre propre génie notre esprit protecteur ou gardien ou notre esprit créatif on peut mettre plein de choses dans ce genre de terme notre muse n'est pas là sur commande en fait forcément et quand on travaille avec des lieux c'est pour ça que je vous disais aussi mais le rythme est comme ça et donc les tirages quotidiens me permettent juste moi de me recentrer mais pas forcément de voir comment évolue mon projet parce que c'est pas le mien c'est pas que le mien et il y a d'autres choses qui sont en jeu et non je peux pas me permettre d'aller sonner tout le temps et de penser qu'en fait les lieux par exemple pour prendre cet exemple là parce que je travaille quand même beaucoup avec les esprits du lieu sur la thématique du recueil etc il y a des moments où juste un texte canalisé d'une page c'est tout ce que j'aurai et en fait je ne sais pas peut-être que l'esprit un jour aura beaucoup plus de choses à me faire rencontrer et peut-être que ce sera pas par des voies canalisées peut-être que ce sera à travers la recherche à travers à force de pèlerinage ou des choses comme ça mais je peux pas juste tordre presser presser espérer qu'il y a des choses qui comptent tout le temps parce que ça ne fonctionne pas comme ça ce n'est pas le rythme des humains ce n'est pas le rythme de il me faut il me faut on en a rien à foutre de mon rythme et en fait il y a des il y a des esprits j'utilise ce terme dans le sens très très large j'aime vraiment pas moi par exemple les esprits des morts ce n'est pas du coup quelque chose qui a la moindre présence dans ma pratique en réalité mais qui sont super volubiles il y a des esprits comme ça mais pas tant que ça et aussi ils n'ont pas trop intérêt en général à faire genre tiens je te dévoile tout tout de suite il y a une certaine forme d'initiation ça c'est une des grandes leçons de mon année c'est que j'aime pas trop le terme initiation mais en même temps les lieux avec lesquels je travaille les esprits spécifiques à certains lieux les déités spécifiques à certains lieux sont là souvent en mode ben non il faut en passer par l'initiation quand même et ça prend du temps et ça ne répond plus du tout aux questions que j'avais l'ambition d'aborder ici je veux juste préciser que je me rends bien compte j'essaie je me rends compte avec ce genre de partie de la vidéo que ça ne va pas parler à tout le monde et je prêche pour rien du tout je ne suis pas là en vous disant c'est comme ça et pas autrement je ne vous dis pas vous devez croire à ce en quoi je crois vous devez avoir des contacts avec les mêmes gens de choses que moi je ne vous donne pas une méthodologie pour le faire ni rien je vous parle vraiment juste humblement de mon expérience et de ma pratique et ce sont des règles ou des conseils pour personne c'est juste une petite source d'inspiration de comment qu'est-ce que ça donne dans la vie de certaines personnes je ne pense pas que je vais reprendre tout le commentaire de Valil parce que je sais que si je vais lire ce qu'elle a écrit je vais avoir envie de réagir à plein de choses et ça va être encore beaucoup plus long par contre elle a commencé à faire aussi comme moi des vlogs plutôt mensuels sur l'évolution de sa pratique et je trouve ça super intéressant elle a une façon d'articuler son fonctionnement avec les cartes qui est vraiment très 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 précieux très intéressant et c'est aussi intéressant je sais que beaucoup d'entre vous là vous êtes aussi des malades chroniques etc c'est aussi intéressant de voir à quel point oui notre maladie chronique intervient d'une façon d'aller là dans nos vies donc elle intervient dans nos façons de tirer les cartes mais que c'est tellement différent d'une personne à l'autre et pas juste influencé par nos maladies mais aussi par notre fonctionnement en général et voilà je vous conseille vraiment d'aller voir le travail de Valil sur ces belles paroles avec mon téléphone qui est encore en train de me chanceler je vais juste arrêter là parce que là il y a la partie suivante de la vidéo qui doit commencer à un moment donc cette vidéo ne va jamais finir et c'est le débrief sur tout ce que vous avez vu qui s'est passé dans la première partie de la vidéo où j'étais en train d'écrire d'interpréter de gna gna je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé dans les tirages à ce moment là et probablement terminer d'une façon assez abrupte à la fin parce que ça se passe toujours avec moi qu'est-ce que je peux vous dire je ne sais pas moi une petite heure ou quoi après avoir tiré cette carte au niveau du contexte déjà c'est mon deuxième jour de règle et je saine beaucoup je ne me sens pas hyper en forme je trouve que j'ai une hyper sale gueule en fait mais bon voilà c'est la vie et j'ai extrêmement mal d'eau surtout d'eau et donc avant de pouvoir tirer les cartes j'étais juste posée comme ça en taillère sur mon fauteuil en train de faire même pas de la méditation même pas de la relaxation juste quelques petits exercices de de respiration et pour calmer mon dos et aussi pour je crois mettre dans l'ambiance mettre dans le bon état d'esprit inviter quelque chose au niveau de voilà faire un tirage un peu plus réussi que dans la douleur qui ne m'aurait pas permis d'être assez connectée assez ouverte assez intuitive assez oui réceptive pour la canalisation or le but du tirage que je fais ici avec le terreau flamand c'est quand même de la canalisation donc c'était quand même assez important et je ne sais plus ce que je voulais dire vous comprenez un peu l'idée donc dans ce moment-là il y a quand même un certain travail au minimum de relâchement par rapport aux tensions et à ce moment-là j'ai eu comme c'est pas vraiment flash d'auditif ou autrement clair audience mais quelque chose qui s'est quand même assez imposé dans mon esprit c'était la question de l'art populaire et de ce qu'on peut trouver parfois dans les ressourceries etc donc ça m'a déjà donné envie d'aller chercher des choses mais aussi vraiment cette idée que tout le monde est artiste que tout le monde crée et qu'il y a aussi un flux de co-création avec le monde invisible par exemple qui est très important et ça ne peut penser que sur ma liste des choses à faire aussi vite que possible mais malheureusement là je pense que mon dos ne va pas me permettre de faire des choses qui me demandent d'être un peu trop recroquevillé sur mon bureau ou bien faire trop attention à la posture je pense que c'est là c'est complètement loupé mais j'avais quand même l'idée de travailler par rapport aux esprits du lieu avec lesquels je travaille et ou des déités locales de travailler la matière une des matières que je préfère c'est le collage donc le papier mais ça pourrait être autre chose pour essayer de ramener une représentation ici quelque part peut-être autour de mes hôtels vraiment spécifiquement de ce que je ressens par rapport à l'énergie à la signature énergétique de certains certains esprits du lieu en particulier donc ça c'est quelque chose que j'avais un peu en tête et cette idée d'art populaire m'a remis ça à l'esprit aussi dans mes recherches que je faisais par rapport sur ce thème-là hier j'ai vu qu'on avait retrouvé des statuettes plutôt de l'époque de l'occupation romaine l'époque gallo-romaine de Vénus de déesse mère toutes ces choses qu'on ne sait pas toujours dans quoi mettre bon bref il y a eu des choses qui m'ont inspirée dans les fragments que j'ai vus je me suis dit déjà que j'allais lire cet article plus en profondeur mais peut-être que ça va être un point de départ un point une source d'inspiration pour aller plus loin c'est un peu mon art de creux là donc je ne vais pas rentrer dans plus de détails je suis assez fascinée avec les liens que pouvaient avoir ces statuettes et certaines représentations des Notre-Dame donc des Vierges Marie associées à certains lieux qu'on trouve encore à l'heure actuelle en particulier les plus anciennes celles qui dateraient du début du XIIe du XIIIe ou du XIVe siècle ce qu'on en a encore et dans les représentations en trône par exemple qui fait aussi penser aux matronesses ou aux matresses de nos régions donc pour parler de l'époque plutôt gauloise et donc voilà j'avais comme ça des chouettes choses j'ai trouvé ça chouette de voir de la continuité et du coup de deviner ce qu'on pouvait mettre dans le creux des discontinuités mais ça c'était juste comme ça mais sinon vraiment le flash art populaire c'était juste j'irais bien voir ce qui peut traîner dans les ressourceries de choses qui ont été créées par des personnes lambda et qui sont souvent beaucoup plus parlantes beaucoup plus ouais et donc je pense aussi à l'art dévotionnel je pensais à ces endroits où l'art dévotionnel rencontre l'art populaire et c'est un sujet qui m'a passionnée tout au long de cette année notamment avec les madones sous cloche dans leur jardin clos les madones de cire mais alors là autre sujet que j'ai peut-être déjà évoqué brièvement et que j'aimerais creuser à l'écrit aussi mais vraiment tu es bon bref je prends note des mots dans ces moments-là qui me viennent à l'esprit parce que je me dis ok je vais peut-être pouvoir ramener ça dans peut-être que ça va être une information qui va faire partie du message canalisé quand j'aurai tiré la carte j'ai tiré le 3 de denier du tarot flamand et la première chose que je me suis demandé c'est le mal endroit c'est quoi l'endroit et c'est quoi l'envers en général on ne sait pas le dos des cartes de cette version-ci du jeu est interchangeable quand je regarde des anciennes éditions sur le British Museum par exemple je vois bien que c'est très aléatoire dans quel sens elles ont été scannées et probablement qu'il y a des gens qui font des recherches sur ce genre de jeu qui savent très bien comment on les lit à l'endroit ou renversé sauf que moi je m'en fous j'ai vraiment envie d'avoir une relation intuitive avec ce jeu et donc j'ai décrété donc je ne lis pas les cartes à l'endroit et à l'envers j'avais juste envie de la mettre dans le bon sens pour moi maintenant comme je ne lis pas les cartes renversées j'apporte le sens en dehors de dans quel sens elle sort la signification ne vient pas du sens dans lequel elle sort on se comprend donc je me suis dit je crois que je veux la lire comme ça avec ici ce côté quelque chose de façonné d'esthétisé de stylisé qui apparaît là et les fleurs qui pourraient être l'inspiration de l'art qu'on a ici par exemple dans la figure plus artistique mais plus stylisée et là je la vois comme une fleur bien sûr elle est stylisée le but c'est un dessin mais ça m'a inspiré quelque chose de plus naturel versus ce qu'on en a fabriqué c'est ça qui est intéressant par rapport aux interprétations traditionnelles du 3 de Pentacle aussi où on a quand même pas de denier mais Pentacle bref parenthèse que je n'ouvrirai pas mais donc sur cette idée de construire ensemble de se mettre ensemble de se rassembler et de construire et souvent on a même la question de construire un édifice construire des vitraux construire un sanctuaire etc ce qui ne m'est pas venu à l'esprit directement mais vous allez voir qu'il est arrivé dans le texte canalisé ça je n'y pense que maintenant moi je n'ai pas pensé au 3 de Pentacle du Rider-Waite-Smith quand j'ai vu ça je m'étais vraiment inspirée je voulais avoir concentré mon attention enfin c'est inconscient en ce stade enfin c'est pas répétition c'est juste mon cheminement intuitif je vois quel élément me saute aux yeux qu'est-ce que ça m'inspire stylisation gna gna fleurs ok et alors là je laisse venir le message donc je vais vous dire ce que j'ai noté qui je pense c'est quand même j'avais encore en tête cette espèce de flash auditif que j'ai eu auparavant sur la question de l'art populaire pour lequel mon cerveau n'est pas parti dans des kilomètres comme je le fais maintenant c'est juste ok point d'attention et j'ai écrit de la matière à sa stylisation stylisation on dit pas stylisation si on dit ça comme ça des baies aux mandalas donc les baies des mots aux poèmes de la rose à l'hospitalité petit clin d'oeil au lieu toutes tes créations qu'est-ce que tu fabriques avec qui avec quoi de la graine aux rosaires du cinorodon aux macérats des signes aux récits les sanctuaires les plus humbles peuvent être les plus sacrés qu'est-ce que tu deviens qu'est-ce qui devient sous tes mains que co-créons-nous déjà enlever mes fautes d'orthographe et la plupart du temps ces petites canalisations quotidiennes vont me guider tout au long de la journée à ce propos à propos de ces canalisations quotidiennes je compte mettre la première partie de mes écrits c'est-à-dire de mes canalisations de la mi-juillet à la mi-septembre progressivement en ligne sur mon blog et ça peut-être déjà commencé au moment où cette vidéo de blog va être publiée voilà c'est trop long parce que je suis trop fatiguée moi et je reviens en voix off le jour du montage juste pour introduire la partie qui vient donc après avoir fait ma contemplation j'avais tiré deux cartes pour l'invitation du jour juste parce qu'il y en a deux qui sont sorties c'était le liberation tarot et c'était le 5 de spirale ce qui est l'équivalent du 5 de bâton et accountability rendre des comptes voilà accountability c'est tout un concept mais bon on va pas revenir là-dessus ici mais en fait ce tirage ça a été comme une espèce de déclencheur spatio-temporel parce que ça m'a rappelé un autre tirage et du coup j'ai été chercher là-dedans ça m'a remis dans un autre contexte et ça a amené plein de choses après en cascade alors là je vais juste vous lire un texte auquel ça m'a fait penser mais dans tout ce que ça a activé chez moi en fait ça a bougé beaucoup plus de choses que ça et pour le reste de la journée et pour les jours qui ont suivi donc c'était vraiment très intéressant comme recentrage mais bon il faut que je vous laisse là j'ai complètement la flemme de mettre mon téléphone sur mon trépied donc je vais filmer comme ça ça va bouger un peu mais voilà donc sur cette partie du tirage quotidien sur l'invitation j'ai tiré des cartes qui m'ont immédiatement fait penser à un tirage que j'avais réalisé au mois de juin hop je sors du cadre pour chercher la date voilà qui était qui marquait c'était un peu rituel parce que ça marquait un moment particulier et quand j'ai vu cette carte ça m'a fait penser à ça parce que je recense oui c'est le mois de juin je recense ces écrits là pour l'instant quand je fais un inventaire parce qu'il y en a une partie que je recopie parce qu'ils vont peut-être servir à un moment et ça m'avait mené à réfléchir au fait de l'accountability donc aussi le fait de rendre des comptes et le 5 de bâton et donc là vous allez penser que je me fous un peu de votre gueule mais je reviens en voix off genre quasiment une semaine après la première partie du montage de la vidéo et probablement deux semaines après que j'ai filmé cette vidéo pour la première fois peut-être qu'en fait ça ne raisonnait pas du tout pour moi de lire le texte au final j'ai travaillé dessus j'ai en partie recopié je l'ai lu il y avait tous ces trucs mais je l'ai intégré une première fois au montage et j'ai dormi dessus j'ai redormi dessus j'ai encore une fois dormi dessus et ça ne résonnait pas pour moi comme un texte que j'avais envie de partager cette fois-ci peut-être justement parce que c'est un texte de travail c'est aussi autour d'un tirage ça s'inclut vraiment dans une pratique plutôt rituelle c'était un texte que j'avais qu'analysé pour marquer la fin d'une veine et donc tu as tout un contexte qui est nécessaire pour le comprendre il y a des aspects théologiques qui sont intéressants mais qui sont ce qui était aussi en ce moment-là en questionnement en bouillonnement et qui entre-temps ont continué à mijoter et ne donnent plus tout à fait la même chose or j'aime bien quand on peut avoir de l'espace pour ces évolutions sauf que là ça ne raisonnait pas du tout comme quelque chose que ça avait instance de partager je pense parce qu'il y a encore pas mal d'évolutions offertes sur ce chemin-là bon donc ok on a compris en tout cas une chose c'est que ce texte-là d'enregistrer des voix-off pour commenter ce qui s'était déroulé quelques jours auparavant essayer de trouver du fil et être tout juste au niveau du timing avec la voix-off ça n'a pas du tout marché pour moi c'était intéressant comme essai je vais peut-être poursuivre ça pendant le vlogmas c'est peut-être qu'à un moment je m'améliorerai j'ai des doutes mais bon bah voilà comme souvent quelle que soit la raison je finis par clôturer mes vidéos n'importe comment et c'est une de ces vidéos qui se finissent en on dit quoi en oeuf de boudin en queue de boudin voilà je suis nouveau fatiguée au moment de monter la vidéo donc ça ressemble un peu à la partie précédente là de la fin où j'avais pas toutes mes cuillères et donc c'est chaud d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles finalement j'ai pas encore commencé mon vlogmas j'ai pas beaucoup de matière pour le filmer en fait décembre c'est chaud c'est pas du tout un mois facile je suis hyper hyper fatiguée j'ai du mal à me concentrer on a tous les rétrogrades qui se suivent là demain c'est mars qui commencent la rétrogradation et en fait c'est juste hyper difficile pour moi je continue à avoir l'intention d'être engagée dans ce vlogmas mais je sais pas du tout quelle forme ça prendra au final et ben j'essaie de pas trop me prendre le chou avec ça bon je me le prends mais je veux pas vous prendre la tête à vous avec là tout ma popote interne je sais qu'on m'a toujours dit quand je travaillais on me dit tout le temps non mais ça Catherine c'est de la popote interne ils ont pas besoin de savoir j'ai dit genre mais c'est ça qui est intéressant c'est de la popote interne je vous laisse encore sur quelques images je vous dis à très très vite les gros bidous et merci d'être là merci